Bonjour à tous, c'est Vaco, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans la lignée de ce qu'on avait déjà fait pour le studio Devolver Digital, c'est-à-dire mettre en avant un petit peu les week-ends de promotion que fait Steam pour certains éditeurs, enfin en collaboration, en partenariat avec certains éditeurs. Aujourd'hui, c'est Capcom, j'ai jeté un petit coup d'œil parce que j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites choses qui n'étaient pas inintéressantes et puis je me suis dit que c'était l'occasion de parler avec vous. Comme vous le savez bien, je ne suis pas sponsorisé par Steam, néanmoins, je pense que tous les joueurs doivent s'essayer à différents types de jeux pour se former leur culture vidéoludique et je pense qu'en fait, des fois, des soldes comme ça sont l'occasion à pas cher de tenir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, tout simplement. Et donc, moi, c'est plutôt des événements que je regarde toujours, même à titre personnel, de façon plutôt intéressée. Aujourd'hui, donc on a les derniers sorties, Resident Evil 7, Dragon's Dogma, Street Fighter 5, donc on a pas mal de choses, Street Fighter, moi j'ai joué énormément à Super Street Fighter 4 sur Xbox. Là, je trouve que pour 20 euros, ça reste un jeu intéressant, même s'il n'est pas avec ces soldes-là que vous l'achèterez. Soit vous aimez ce type de jeu, vous l'avez déjà acheté. Soit, vous ne savez pas trop, mais pour 20 euros, ça va un petit peu cher le test. On a un Resident Evil Collector's Pack pour 42 euros. Alors, si on va prendre... Ah bien, on a quand même beaucoup de choses dedans, même si je ne suis pas sûr que ce sont intéressants. Resident Evil 6, moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Je trouve que le côté action est bien trop mis en avant, mais le gameplay ne s'y prête pas. Révélation, alors il y a pas mal d'éléments qui ne nous intéressent pas. Le 4, est-ce qu'il y a autre chose qui est intéressant ? Je ne suis pas... Je ne suis pas nécessairement emballé par ce que je vois. On fouille un petit peu de près. Alors le 5, pas du tout du tout intéressé, clairement. Le point qui serait intéressant, en fait, de ce pack, si je pense qu'on trouve ailleurs, c'est clairement... Et pour moi, encore une fois de plus, c'est très personnel, mais c'est très clairement Resident Evil 4. Moi, je l'avais fait à sa sortie sur Gamecube. Je l'avais eu ensuite pour moi sur PS2. Même si beaucoup, en fait, ont critiqué le changement... Attends, je vais vous montrer quand même. Même si beaucoup, en fait, ont critiqué le changement qui a été apporté à la saga, à la saga Resident Evil, je trouve que celui-là était encore le meilleur parce que le gameplay était assez lent et assez rigide. Alors même si effectivement, il a un côté TPS, il est très rigide, c'est très compliqué. On est à gauche, à droite de faire demi-tour et finalement, ils ont pour moi réussi quand même à doser assez correctement. Voilà. C'est plutôt des vues qui sont intéressantes. Voilà. C'est plutôt comme ça. Quand vous évoluez dans le jeu, ça ressemble quand même plutôt à ça. Oui, il y a un peu de combat, il y a pas mal de choses, mais les ennemis sont quand même bien foutus. Le village espagnol a quand même marqué en bien énormément de joueurs. Graphiquement, c'est une vraie tuerie. Et je trouve qu'il a, c'est vrai, ça reste un très bon successeur des trois premiers, mais on va dire, il a su évoluer intelligemment dans le temps. L'assaut, c'est dans ta vie avec ses caméras fixe, c'était bien il y a 20 ans ou 25 ans quand j'étais jeune, quand j'étais très très jeune. Mais pour moi, ça n'avait pas du tout pu continuer comme ça, c'était beaucoup trop lourd. Et ce Bayer Wizard 4, en fait, a su trouver une bonne patte. Néanmoins, même si j'apprécie le côté TPS un peu plus action dans celui-là, je l'aime pas dans le 5 et 6 parce que le reste des niveaux ne convient pas du tout. Ils ont fait aussi un petit package Devil May Cry. Alors, Devil May Cry, c'est plus qu'un grand classique du jeu vidéo. Devil May Cry, c'était aujourd'hui, les gens jouent plutôt par God of War pour tout ce qui est jeu d'action, troisième personne, un peu bourrin. Mais très honnêtement, moi, quand j'étais jeune, on ne jurait que par Devil May Cry. Est-ce que j'aurais un petit extrait de jeu à vous montrer quand même ? Ce serait pas mal. Attendez, il faut un truc qui bouge un peu. Voilà. Je pense que l'on sera pas mal, voilà. Devil May Cry, un jeu action vraiment très orienté combo, très dynamique, très lumineux. ça bouge très très vite, on enchaîne des combos à 20, 30, 40, 50 hits. Donc, un côté assez jouissif à jouer, ce Devil May Cry. Très old school, très old school dans son gameplay. Voilà, il me fait vraiment penser, c'est vraiment tous les jeux que j'ai joué. Moi, quand j'avais 9, 10 ans, un petit peu avec des zones of the Enders ou des choses comme ça. Évidemment, Devil May Cry, ça reste une grosse saga. Personnellement, là, il y a beaucoup de choses à acheter, beaucoup de cosmétiques. Pour moi, il y a très 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 peu d'intérêt. Par contre, moi, j'ai plutôt focalisé sur celui-là, qui est le dernier sorti, le DMC Devil May Cry, qui est une version, voilà, on incarne à Dente plus jeune. Alors, ça a beaucoup un petit peu agacé les vieux de la vieille quand il est sorti. Mais honnêtement, le jeu a d'immenses qualités en termes visuels. Il a certains niveaux qui sont juste complètement dingues. Alors, il y en a un où... Enfin voilà, en fait, vous passez à travers un étang urbain, une zone d'eau urbaine. Par exemple, comme le grand plan d'eau qu'il y a devant le Capitole aux Etats-Unis. Oui, c'est ça, c'est dans le Capitole. Et en fait, le niveau est le reflet de la réalité face à un truc complètement pété. Mais visuellement, c'est assez exceptionnel. Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est celui-là ? Non, mais je crois qu'il commence là-dessus. Enfin, c'est juste... Enfin, j'ai vraiment... J'avais vraiment kiffé. Je l'ai fait il y a... Bon, il y a peut-être bien... J'ai sorti en 2013, 2017. Je l'ai peut-être fait il y a deux ans maintenant. Mais ça avait vraiment été une vraie claque. Et honnêtement, alors pour 30 euros, je dirais non, parce que pour moi, il y a quand même peu de replay value. Amit, vous le faites une fois, une deuxième fois pour tout débloquer, mais ça s'arrête là. Par contre, je trouve que pour 8 euros, ça vous permet quand même de mettre la main sur un des grands grands noms du jeu vidéo, clairement. Et en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose sur ce... Il n'y a pas beaucoup de promo. Alors, ils sont pas mal en termes de prix. Même si vous voyez qu'il y en a finalement assez peu. Regardez, il y a 20-25 jeux qui sont proposés. R6, on va parler. Bon, là, je ne suis pas forcément fan de tout ce qui est ici. Sinon, tout ce que Marvel vs Capcom, je trouve que le gameplay est un peu pauvre. Dead Rising... Dead Rising, les goûts, les couleurs. Dead Rising, clairement, moi, ce n'est pas du tout ma cas, mais je reconnais certaines qualités. Néanmoins, Remember Me. Remember Me, c'est un jeu qui avait vraiment créé le buzz un petit peu quand il est sorti un petit buzz. En fait, c'était une sorte de 2Usex à la française qui offrait pas mal de possibilités. artistiquement qui était pas mal, avec une direction artistique qui était à travailler, qui a vraiment un parti pris visuel sur des choix de couleurs notamment qui était très fort mais très assumé. Donc, c'était vraiment cool. dans l'ensemble, même si là, les évaluations sont bien, c'est un jeu qui reste quand même, je trouve, un peu pauvre dans son contenu et qui propose pas nécessairement une grande replay value et une aventure très très longue. Autant 2Usex, une vraie replay value, autant celui-là, pas du tout, je trouve. Et alors là, par contre, c'est mon gros kiff à moi, le Ducktale Remastered, un jeu à l'ancienne. Regardez, un jeu à l'ancienne, on va avancer un petit peu. Non, pas toi, ça ne m'intéresse pas à toi. Non plus. On n'a pas des extraits de jeu ? Ils sont sérieux là ? Non, des extraits de jeu. Voilà. Et on finira là-dessus. Ducktale Remastered, comme ça on dit, c'est le lifting HD d'un jeu. Enfin voilà, d'un vieux jeu plateforme qui, voilà, je trouve toujours encore, j'en parle quasiment dans toutes les sols, mais je trouve toujours un charme fou. Je trouve que c'est vraiment, voilà, il a tous les bons côtés de ses jeux old school avec des petites animations, plein de petits trucs. Enfin, et surtout une grande fidélité aux diaformes de bande de ciné de Don Rosa et Karl Marx. Donc vraiment, c'est un gros kiff ce jeu-là. Et aussi surprenant que ce soit, alors s'il est déjà très très bien et que vous avez vraiment moyen de kiffer dessus, plutôt si vous avez un peu plus de bouteilles comme moi. Parce que je comprends aussi qu'effectivement pour les jeunes générations de gamers, vous y trouviez pas nécessairement grand-chose grand-chose. Mais voilà, pour toutes les générations un peu old school, voilà, c'est un gros kiff. Et il est très présent sur la scène speedrun et il y a une scène speedrun très très costaud dessus. Donc je pense que vous avez vraiment moyen de vous amuser. Donc bah écoutez, ce sera tout. Et finalement sur ces petites soldes de Capcom, il n'y aura pas énormément de jeux proposés dans le catalogue de l'éditeur, même si les promotions sont quand même pas mal, du moins 75 partout, moins 80, moins 70. Ils ont quand même fait un effort. Je pense qu'il y a 2-3 jeux qui valent vraiment le coup, si vous avez une petite quinzaine d'euros, voilà, si vous aviez envie d'essayer. Je pense qu'honnêtement à Resident Evil 4, un Doctile, c'est un DMC. Voilà, ça pourra vous occuper pour les 3-4 prochaines semaines très très correctement. En tout cas, bah écoutez, si vous les connaissez, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à mettre un petit peu dans les commentaires. Si, au contraire, vous avez peut-être des choix pour lesquels vous estimez qu'ils sont vraiment, voilà, que certains jeux sont des must-haves, n'hésitez pas à expliquer. Ça m'intéresse aussi. Et je vous souhaite surtout un très très beau week-end et je vous dis à bientôt. Salut !